Salut la compagnie c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Improciné Critique je vais vous parler du dernier long métrage de Céline Chama que je n'avais pas encore traité sur la chaîne puisque j'avais vu Portrait du jeune fille en feu et Petite maman au cinéma et qu'après j'avais rattrapé Tom Boy et Naissance d'une pieuvre. Ici il va être question de Bande de filles qui fêtera ses 10 ans quelque part cette année, sorti donc en 2014 et avec au casting à l'époque des actrices et acteurs pour la plupart amateurs, amatrices notamment Caridja Touré qui interprète l'héroïne Mariem alias Vic puisque dans la Bande de filles elle se donne des surnoms Lady étant interprétée par Assassila qu'on a vu récemment dans le rôle de Belette dans le film Le Visiteur du Futur citons aussi la présence de Lindsay Caramo ou encore de Idrissa Diabaté pour les principaux et alors l'histoire est censée être assez réaliste sur le papier on va suivre pendant quelques semaines, quelques mois, on ne sait pas trop, le temps est assez diffus le destin alors d'une bande de filles oui mais surtout de Mariem qui est en 3ème au début elle a redoublé d'ailleurs cette classe donc elle doit avoir 15-16 ans quoi et son parcours scolaire, ses fréquentations amicales, sa famille avec ses soeurs et son grand frère tout cela bon on va voir comment la vie évolue pour elle en région parisienne et sa difficile quête d'identité potentielle émancipation ou non d'un entourage plutôt patriarcal quand même et elle va vivre pas mal d'aventures donc avec ses nouvelles amies qu'elle rencontre à un moment sa bande de filles alors qu'elle est dans une équipe de football américain au départ enfin elle vit sa petite vie quoi et il va lui arriver des choses parce qu'en voulant donc s'émanciper elle va peut-être rencontrer plusieurs obstacles je reste vague et c'est assez étonnant parce que le film qui dure presque 2 heures est séparé en plusieurs épisodes du moins sur Wikipédia en épisode 1, 2, 3, 4 bon sur le film il y a fondu au noir et on repart après donc sur une scène qui se déroule quelques jours, quelques semaines après, quelques mois des fois voilà, voilà, et par moments c'est lacunaire, il y a des ellipses mais il y a un côté naturaliste à la Céline Sciamma c'est-à-dire qu'à la fois on a presque, on va dire, une forme de docu-fiction mais avec une esthétique qui fait que c'est du cinéma quand même enfin du cinéma, enfin c'est de la fiction, on va dire ça comme ça et Céline Sciamma, on retrouve ses obsessions habituelles dans son cinéma un regard féministe, un regard de femme sur les femmes souvent, très souvent, pratiquement tout l'an d'ailleurs et aussi l'idée de cette quête d'identité on a presque un récit d'initiation, un coming of age mais pas comme on pourrait le voir habituellement tout en reprenant quelques stéréotypes potentiels quand même et première remarque que j'ai à faire sur ce film qui est très intéressant sur plus d'un point c'est qu'il y a des frustrations selon moi, en plus le fait est que donc dans le résumé ça a été séparé en plusieurs épisodes tu sens que ça aurait pu faire une très bonne mini-série de 5-6 épisodes donc de chacun 30 à 40 minutes quoi et on aurait eu peut-être plus de développement sur certaines choses parce que à certains moments donc tu as des jumps pas des jump cut hein mais bon et on a des moments de vie qui sont très intéressants et bien filmés moi je pense que c'est ce qui est le mieux dans le film en fait les moments où on les voit les filles ensemble s'amuser faire du karaoké, chanter du Rihanna notamment, Diamonds et puis jouer au foot un peu vite fait au début enfin on les voit sortir du terrain des moments où elles se baladent dans le forum néal et puis autres, petits moments aussi de danse et ce qu'ils peuvent subir derrière aussi du harcèlement il y a des moments comme ça qui sont très intéressants ce qui est finalement moins passionnant et plus dans certains, on va dire, stéréotypes de fiction de ce genre là ce sont ces dialogues et ces moments de dramaturgie qui potentiellement donc sont réalistes mais que ça arrive exactement à ce personnage là aussi jeune, aussi vite tu sens que c'est vraiment écrit et peut-être un poil trop dans le procédé global d'un film qui veut finalement nous partager l'étrange vie nous montrer donc que c'est difficile pour Marielle c'est difficile d'être une jeune fille dans un quartier, on va dire, modeste qui... d'être la petite soeur d'un grand frère très dominateur qui va rien lui laisser passer ou au contraire quand elle fait des bêtises elle se fait respecter, lui il va la respecter c'est un peu bizarre et forcément le fait qu'elle va ensuite mal tourner pour pouvoir vivre en dehors de ce cocon patriarcat pour en retomber dans une autre forme de patriarcat au final, terrible destin potentiel mais moi ce qui m'a le plus marqué ce sont ces moments d'amitié qui progressent au début c'est assez intéressant parce que cette bande de filles elle se fait pas forcément sur les meilleures intentions enfin, elle va rejoindre la bande de Lady parce que comme elle arrive pas trop à se faire respecter, etc. voilà et il va y avoir, on va dire des mauvaises influences sans rentrer dans les détails quand même ce qui peut faire cliché aussi sur le regard des banlieues mais c'est une chame elle a essayé d'avoir une forme de distance tout en laissant ces jeunes actrices parce que c'est quand même 80% des actrices qu'on voit dans le film s'exprimer et donc il y a des moments qui là on le sent sonnent juste peut-être moins écrits et t'as un film qui est un peu entre deux os l'aspect qui peut être potentiellement documentaire bon, avec une belle image un bel écran c'est pas à porter à l'épaule enfin, voilà c'est pas non plus caméra un peu furtive non c'est du cinéma qui réfléchit là-dessus mais c'est ça c'est l'inchamma elle a toujours vraiment mis quelque chose un écran sur sa mise en scène qui peut être discutable peut-être sur ici le fond du film bon, après c'est son choix ça peut ça peut pas être balbutier par moments mais voilà je sais pas le film est vraiment entre deux feux et le fait que ce soit sur écrit tout ce qui va se passer dans la dernière partie avec ces histoires de je dis pas mais bon elle change de look et elle devient une femme en gros mais ah c'est dur c'est douloureux à voir cette évolution là même si c'est jamais montré vraiment avec une forme de violence non plus c'est très bizarre il y a des moments comme le harcèlement même le grand frère c'est très retenu quand même c'est bizarre je trouve parce qu'il y a un respect on veut pas non plus trop tomber dans une forme de stéréotype graveleux je pense que c'est une chamelle à vouloir faire ça aussi donc on voit qu'elle est qu'elle est là voilà et elle respecte beaucoup son sujet ses actrices tout ça elle respecte à mort le truc mais peut-être trop ou alors elle prend pas finalement un parti beaucoup plus on va dire en laissant aller les choses et en suivant vraiment une bande de filles qui vraiment voilà sans scénario particulier quoi il y aurait peut-être eu après question de droit de ne voulait pas jouer leur propre rôle et de mettre leur propre vie dedans c'est normal c'est du cinéma que Senni Chama a fait ici je sais pas si elle a déjà fait du documentaire j'ai un doute je laisse ça en suspens mais voilà donc ça a peut-être ses limites en gros c'est le genre de film qui aurait fonctionné donc sur l'aspect purement documentaire là tu penses après oui tu peux tomber dans les clichés des banlieues vite fait quand même mais bon Senni Chama l'a vite fait aussi avoué elle ne connaissait pas grand chose aux banlieues entre guillemets enfin pas dans les détails avant d'aller faire un casting plus ou moins sauvage et en allant vraiment à l'encontre de ces jeunes filles et c'est au contact d'elle je pense qu'elle a peaufiné certaines choses pour que ce soit plus réaliste ce qui fait que certains moments le sont dans le parler de l'époque à 2014 déjà elle s'appelait frère entre elles c'est marrant je pensais que c'était beaucoup plus récent cette idée mais pourquoi pas parce que bon mais oui il y a des moments de copinage qui sont intéressants des petits moments de mini golf ça c'est ça qui fait vivre le film finalement des petites capsules comme cela qui vont faire oublier que finalement le côté fictif pur et dramaturgique voire presque quasi semi-pathos mais qui va pas non plus me bercer dans le truc qui font que ça c'est secondaire et c'est un peu dommage alors c'est pas forcément le film de Céline Chama que je vais préférer même si l'intention est peut-être la meilleure sur le papier Tom Boy est intéressant aussi mais Naissance du Pieuvre également il y a toujours elle a un fond intéressant sur le papier Céline Chama portrait du jeune fille en feu alors Petite Maman c'est un peu plus à part c'est plus dans la fiction dans l'imaginaire film qui est sous-estimé Petite Maman d'ailleurs que j'ai jamais revu depuis mais j'avais vraiment apprécié au cinéma même si c'est mineur c'est intéressant ce serait intéressant qu'elle fasse plus dans ce genre là aussi mais oui sur la réalité pure c'est bien mais est-ce que c'est assez poussé est-ce que c'est pas trop esthétisé la musique aussi alors c'est pareil la musique j'aime beaucoup Parawad qui est toujours son compositeur attitré enfin la plupart du temps en tout cas magnifique composition mais est-ce que ça colle parfois oui parfois moins voilà mais bon après il y a des choses qui sont réfléchies dans les plans notamment la fin elle voit fou sur son avenir peut-être mais pas vraiment elle s'en va elle revient du cadre c'est intéressant le dernier plan est très intéressant là-dessus qui montre un peu la valse hésitation du personnage à l'image peut-être la valse hésitation de Sedi Chama sur comment elle a voulu montrer le propos c'est peut-être qu'au final c'est voulu de sa part d'avoir fait un truc hybride pour montrer justement l'hybridation pardon d'un personnage qui sait pas trop où elle est qui a envie d'être avec ses copines elle tient à sa famille elle veut être dans un groupe mais en même temps vivre en elle-même et s'émanciper de certaines choses peut-être que c'est ça au final mais bon voilà n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce bande de filles on en discute bien sûr avec grand plaisir et je vous dis à la prochaine ciao ciao